On s'est fait dire que c'était comme normal, le travail de chauffeur se fait cracher dans la face. C'est la réalité des chauffeurs d'autobus de la STTR. Ce genre d'incivilités se produisent au moins une fois par semaine. Quand on leur appelle les consignes, ça peut créer de la frustration. Ces gens-là, aujourd'hui, ça poppe en disant qu'Aline, moi aussi, j'ai été agressé. Les usagers sont de plus en plus agressifs envers les chauffeurs d'autobus. Une fois de temps en temps, il y en a des plus fâchés. Les trajets les plus problématiques sont maintenant assistés. Deux chauffeurs. L'un d'entre eux a pour tâche de calmer et gérer les incivilités. C'est d'ailleurs dans ce rôle qu'un chauffeur a été agressé par un usager de 23 ans mercredi matin. C'était pas la première fois que cet individu-là faisait ça, mais en lui parlant, on réussit à le calmer. Mais hier, c'était la goutte qui a fait déborder le ventre. À sa sortie, l'usager est devenu agité et désorganisé. Il poussait les utilisateurs avec sa poussette dans laquelle se trouvait son poupon de deux ans, qui a été projeté à l'extérieur du véhicule. Il s'est ensuite rué sur le chauffeur pour l'attaquer. C'est plus qu'une simple agression. C'est quelque chose d'assez violent. Un événement qui a instauré un climat de peur. Hier, quatre chauffeurs ont même refusé d'entrer travailler. On a été les derniers à savoir c'était qui cet individu-là. La police ne l'a pas divulgué. C'était qui l'individu? Alors que le transport en commun n'a jamais été aussi populaire à Trois-Rivières, comment faire pour assurer la sécurité de tout le monde? Visiblement, leur formation en désescalade de conflits n'est pas suffisante. Tu agresses un chauffeur à l'autobus. Tu as des facteurs aggravants qui peuvent t'enir jusqu'à 14 ans de prison. La STTR, c'est une des seules sociétés de transport au Québec qui a décidé de maintenir les plexiglas qui ont été installés après la COVID pour assurer la sécurité des chauffeurs. Donc que ce soit, oui, des coups ou même cracher sur un chauffeur. L'homme de 23 ans est connu des policiers et il a été arrêté pour voie de fait causant des lésions. Il a été remis en liberté sous promesse de comparaître. Une enquête est en cours. Et la STTR profite de l'occasion pour rappeler à ses usagers de faire preuve de calme et de respect lors de leur déplacement. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles Trois-Rivières.